Bonsoir, ici Ben Moubamba. Nous sommes le 25 septembre 2022 et je me trouve ici à Ouagadougou. Ouagadougou by night, je viens d'arriver. Donc quand on est à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, on n'a pas le sentiment d'être dans un pays qui est sous alerte terroriste. Avec des attentats, des tueries, des phénomènes assez traumatisants pour l'Afrique. Mais vous avez l'impression d'être dans une ville du Sahel qui est tout à fait normale, vous croyez. Je fais cette vidéo pour montrer aux pouvoirs gabonais qu'ils ne font peur à personne. Moi je ne me cache pas. Je suis donc à Ouagadougou, dans le cadre de ma tournée africaine. Il y en a qui choisissent de se positionner au Gabon en parcourant les villages, en traversant les frontières, en faisant ceci ou cela. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quant à moi, je choisis de m'inscrire dans le paysage gabonais en mettant en avant ma conscience africaine, mon panafricanisme. Je pense qu'il est de notre devoir, ma génération, qui arrive aux affaires, qui est la prochaine génération vieillissante, de préparer nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants à voir la puissance africaine. Vous avez suivi le discours du premier ministre intérimaire malien à l'ONU. Je n'ai pas à prendre position. Non pas que j'ai peur de la France-Afrique, loin de là. Mais le Mali, c'est le Mali. Le Gabon, c'est le Gabon. Mais nous sommes avant tout des Africains. Donc nous nous intéressons pas seulement à ce qui se passe au Gabon. Le Gabon n'est pas le centre du monde. Mais nous nous intéressons à tout ce qui se passe sous le continent. Parce que l'enjeu n'est pas aujourd'hui de gérer son petit bout de pain, comme on dit au Gabon. Mais de faire prendre conscience à la jeunesse africaine qu'au 22e siècle, l'Afrique doit devenir la puissance globale. Nous avons les matières premières. Nous avons les terres agricoles. Nous avons les jeunes. Nous avons l'eau potable. Nous avons les ressources naturelles. Il n'est pas normal que le monde entier s'enrichisse sur le dos de l'Afrique depuis des siècles et des siècles. Et que les richesses des Africains ne profitent pas aux Africains. Ça ne veut pas dire que nous ne nous resterons pas à un continent ouvert. Mais ça veut dire qu'il est temps de changer la donne. Au moins de commencer à faire prendre conscience qu'il n'est pas normal que l'Afrique soit un continent très riche et peuplé de pauvres. Donc le principe de l'enrichissement à venir des populations africaines est au cœur de ma politique qu'on appelle le Gabon d'après. Le Gabon d'après Ali Bongo ou son sosie. Le Gabon d'après Jean Ping. Le Gabon d'après cette génération qui a géré avec Omar Bongo. Et qui est une génération que nous respectons d'une manière ou d'une autre. Mais dont le rôle est quasiment terminé. Ils sont à la fin. Ils gèrent ce qu'ils ont à gérer. Mais nous, nous devons former les générations futures à prendre en main le futur de l'Afrique. Donc moi, je suis au Burkina Faso parce que je suis un panafricaniste à ma manière. Par la manière de certains. Chacun fait ce qu'il veut en tant que panafricaniste. Donc je vous salue depuis Ouagadougou. Vous pouvez voir Ouagadougou. Bye night. Et ici donc, j'aurai l'occasion de saluer mon ami le président Caboret qui a été enlevé du pouvoir il y a quelques mois. Et je saluerai aussi les autorités de la transition du Burkina Faso. Et puis, je pense que les intérêts de l'Afrique, c'est qu'elles reviennent au rêve des pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine. C'est-à-dire, ce qu'a dit Nkwamekroma, l'Afrique doit s'unir. Mais pas n'importe comment. Sur la base des principes, sur la base des valeurs, sur la base de certains nombres avec des critères de convergence. Mais bon, je ne veux pas en dire plus aujourd'hui. Nous devons sauver l'Afrique. Et c'est notre responsabilité. Et voilà pourquoi, avant même de mettre les pieds en République gabonaise pour faire prendre conscience aux gens, eh bien, je tiens d'abord à faire le tour de l'Afrique. Et c'est une joie de découvrir les frères et les sœurs africains. Et de voir cette capitale du Sahel qu'on appelle le Burkina Faso. Voyez, c'est magnifique. Nous sommes ici au cœur du Sahel, dans un pays sous alerte terroriste. Mais la vie continue. Voilà, c'était Ben Moubamba qui salue les Gabonaises et les Gabonais. Attention, pas d'élection en 2023 avec un souci. Ça, ce n'est pas acceptable. Il faut que les gens arrêtent d'élection en élection. Vous êtes de plus en plus pauvres. Vous êtes envahis. Vous perdez vos terres. Vous avez faim. Vous n'avez pas de travail. Et puis, on vous met des élections comme une carotte sous le nez. Vous vous agitez. Vous dansez. Vous portez des t-shirts. Et puis, il n'y a rien. Bon, maintenant, c'est fini. L'Afrique s'éveille. Regardez ce qui se passe partout en Afrique. Il ne faut pas que les Gabonaises et les Gabonais restent en train à chanter « Assimi goita ». Mais « Assimi goita », c'est « Assimi goita ». Le Gabon doit être le Gabon. Donc, prenons conscience de ce que nous avons à faire. Et puis, tout ira bien. Pas d'élection en 2023. Le pouvoir gabonais doit reculer et partir. Le temps des Bongo est terminé. Merci, Ben Moubamba, le 25 septembre 2022.